Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes, pour comprendre un peu tout le système du surroute Léoumi, de l'armée, des études. Donc aujourd'hui, avec nous, nous avons Gamliel. Salut. Salut Gamliel, qui va nous parler de la campagne de dons annuelle du CNEF. Juste, on va rappeler qui tuait Gamliel pour le CNEF, même malgré le fait qu'il soit connu dans toute Israël par les jeunes. C'est un grand mot, mais voilà, je m'occupe de conseiller les jeunes, conseiller d'orientation pour les études, les services militaires, le shirou tloumi, les processus d'Alias. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du centre d'information et d'orientation du CNEF, on reçoit en kamalatka les jeunes qui ont besoin d'orientation tout simplement, de conseils, que ce soit technique ou plus général, sur leur vie ici, comment construire son futur ici. Ok, donc si tu es là aujourd'hui avec nous, ce n'est pas pour nous parler de tout ce côté orientation, malgré le fait que ce soit relié, mais pour nous parler de la campagne annuelle de dons du CNEF qui aura lieu le... 26, 27 et 28 juillet prochains, donc voilà, dans quelques jours. La campagne annuelle du CNEF, depuis maintenant 4 ans, c'est la 4e édition, on a commencé en 2017, voilà, 2019, et maintenant cette année, la 4e édition, qui est un peu particulière, on va en reparler, pour dire qu'évidemment, le CNEF, c'est une association qui fonctionne principalement sur des dons. La campagne n'est qu'une petite partie chaque année du budget du CNEF, c'est quand même important de savoir que ce n'est pas évidemment tout notre budget, qu'on reçoit aussi d'autres fondations, de soutien, et donc la campagne du CNEF nous permet justement d'avoir une certaine aisance pour pouvoir aider chaque année à la rentrée, ce qu'en général, on l'a fait vers le mois de juin, juillet, pour pouvoir aborder la rentrée de manière un peu plus sereine, voilà. Ok, donc ouais, qu'est-ce que cette année, enfin tu nous as dit que c'était un peu particulier cette année, on se doute bien, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette campagne cette année ? Alors cette année, la campagne, elle est particulière du contexte du corona, on a des nouvelles problématiques tout simplement. Le but, ce serait de pouvoir y répondre. C'est vrai qu'on a le travail général, normalement, d'organiser des shabatos, d'organiser des soirées, etc. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais le CNEF, il se veut, il veut rester sur le terrain avec les jeunes, donc essayer de trouver des solutions alternatives à ces problèmes-là, à savoir quand on se retrouve tout seul sur un campus, peut-être que recevoir une boxe de shabat avec des repas, recevoir ou alors une certaine activité qui peut se faire, mais avec un nombre plus restreint, et les aider tout simplement, même sur un point de vue financier, peut-être avec des taves kniottes, des bons d'achat, qui pourraient les soulager au niveau de leur budget annuel d'étudiants. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de le faire, mais qui pourraient être envisagées à la rentrée. Pourquoi c'est important de donner au CNEF ? C'est quoi ? Pourquoi ? Il faut que tu nous donnes des vrais arguments pour qu'on pète des scores. Le CNEF, c'est vrai que, comme on dit souvent, entre guillemets, on ne fait pas pleurer, on ne va pas vous montrer, même si malheureusement ça existe, mais des frigo-vides, des choses comme ça, parce que ce n'est pas notre public, et on ne cherche pas à faire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vise plutôt sur le moyen et long terme. Quand on investit au CNEF, quand on donne au CNEF, on sait que c'est des jeunes qui vont être soutenus. C'est du soutien qui est professionnel. C'est un soutien qui n'est pas seulement on va s'amuser, on fait une petite soirée, on regarde une vidéo, et voilà, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apporter un soutien qui est professionnel et qui ne peut être donné que par des professionnels, donc qui ont un service qui est payant. Et ce service-là, il fait que les jeunes, ils vont bien s'intégrer en Israël. Ça veut dire que dans quelques années, peut-être, enfin même sûrement, c'est eux qui vont devenir même donateurs qui vont être un exemple d'intégration réussie, qui vont permettre de trouver du travail à d'autres. Donc c'est vraiment le cœur de... C'est planter une graine. C'est aider à faire en sorte que la graine, elle pousse, elle prenne forme en Israël. Et donc c'est donner, voilà, un petit peu d'eau pour faire pousser tout ça. C'est un peu cette image-là qu'il faut voir. Même si cette année, effectivement, la campagne est un peu plus ciblée sur des situations de crise qu'on a connues par rapport à des situations d'étudiants, quoi, qui sont en plus grande difficulté. Concrètement, il se passe quoi au CNEF ? On va parler concret pour que les gens aient une idée un peu de ce qui se passe au CNEF, parce que là, ça vous paraît bien beau, bien joli, mais on veut des chiffres, Gab. Vas-y, balance-nous des chiffres. D'abord, avant de parler des chiffres, parce que je laisserai les quelques chiffres pour la fin, quand on parle de problématiques, alors, pour vous donner des exemples, c'est vrai que le corona, puisqu'on parle de crise, de quoi on parle ? On parle de la crise du corona, évidemment. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans les milieux de l'hôtellerie, des milieux des soirées, des réceptions pour leur petit travail étudiant. Je ne parle pas à ceux qui sont déjà peut-être placés dans des entreprises ou des start-up qui ont peut-être un job étudiant plus concret, mais voilà, ce qu'on appelle des petits jobs. Aujourd'hui, c'est les premiers qui sont mis sur le carreau. En général, la moitié du salaire, c'est des pourboires. Donc c'est aussi, en plus du fixe, qui n'est plus là. Il n'y a plus les pourboires non plus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se sont adressés à nous dans des situations, on va dire, vraiment de détresse de pouvoir essayer de pallier à une situation financière qui ont dû abandonner les études pour essayer de faire des petits boulots à droite, à gauche. Et le mot d'ordre, c'est que ce deuxième semestre, principalement, il a été raté. pour beaucoup. Si ce n'est pas totalement, c'est partiellement, parce qu'ils n'ont pas pu se concentrer autant, parce que certains n'ont pas pu rentrer, passer les fêtes à Pessar chez leurs parents, parce que les parents n'ont pas pu venir non plus, parce qu'ils se sont retrouvés seuls, isolés. Déjà sur le campus, seuls en Israël, ce n'est pas évident. Mais voilà, qu'on ne peut même pas retrouver sa famille de temps à autre, qu'on ne peut pas retrouver les profs, qu'on ne peut pas retrouver même le cercle d'amis qu'on a sur les campus, c'est compliqué. Et donc, c'est vraiment un poids moral qui serait parfait. l'argent qui va être récolté, on va dire, ça va aider les étudiants à être plus sereins pour entamer leur... On espère. Oui. Le but, c'est que ça puisse pallier à ce bug qui a été créé à cause du corona et que l'année prochaine... Un vrai bug. Oui, un sacré bug qui puisse... Voilà, si on peut les soulager s'ils doivent repayer des études parce que quand on est au léhadajoui, on se fait prendre en charge l'année mais si on redouble, on ne se la fait pas repayer. Donc, une année universitaire, c'est entre 10 000, 11 000 shekels minimum. Donc, s'il faut la rebourser ou si c'est qu'un semestre, il faut payer la moitié. Je ne dis pas qu'on va pouvoir payer un semestre d'études à chacun mais si on peut essayer de soulager sur d'autres budgets, etc., je pense que c'est une démission du CNEF qui pourrait être envisagée grâce à cette campagne et faire en sorte qu'ils n'abandonnent pas. Surtout, c'est ça le mot d'ordre. Continuer la réussite, elle passe aussi par les études et on veut que ce mot d'ordre y passe. Du coup, mes chiffres. Oui, les chiffres. Tu as essayé de me dire que je veux mes chiffres. Pour parler de chiffres, nous, la campagne, on aimerait bien atteindre comme un peu dans les autres années aux alentours des 200 000 shekels. On ne fait pas des grosses campagnes, un million, deux millions comme on peut voir des énormes campagnes. On reste un peu dans la tignoute de pouvoir faire des budgets qui soient a priori atteignables une fois par an. C'est vrai que la récurrence peut aussi quelque part fatiguer les gens mais en même temps, faire son petit don annuel, ce n'est pas mal. On aimerait bien que les gens puissent donner ce qu'on appelle des dons mensuels pendant un an. Comme ça, chaque année, ça peut être relevé et dans les chiffres pour y répondre. Donc à part le chiffre de la campagne qui sera aux alentours des 200 000 shekels, on adaptera en fonction. Mais c'est d'arriver par exemple un don de 5 000 shekels, 5 000, 6 000 shekels, ça fait un semestre d'études payé pour un jeune. Je ne dis pas qu'on va le faire mais pour vous donner l'ordre de grandeur. Par exemple, une tafknia pour pouvoir faire ses courses, un bon d'achat, c'est dans les 250 shekels. C'est sûr que ça va le soulager. Ça peut lui faire les courses d'une semaine ou peut-être d'une semaine et demie et ça lui évitera de dépourcer ça directement. Il pourra investir ailleurs. On aimerait bien peut-être mettre des cours de soutien particuliers parce que les cours sur Zoom, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est très dur pour les Israéliens et pour les Français encore plus. Essayer de suivre un cours en hébreu sur Zoom avec les diapos qui passent en même temps suivre le cours, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas évident. C'est très difficile et beaucoup ont abandonné aussi à cause de ça. Donc, s'il faut qu'on rajoute peut-être certaines aides pour pouvoir se payer des cours de soutien, ce serait peut-être une possibilité aussi. Tu nous dis depuis tout à l'heure qu'il y a plein de gens qui ont abandonné leurs études ? Tu en as vraiment entendu ? On a beaucoup. En fait, c'est ou de manière claire ou alors de manière détournée qui disent est-ce que je pourrais faire d'autres études, me réorienter ? Je n'ai pas validé mon semestre, j'aimerais bien faire autre chose. Et souvent, l'autre chose, c'est un peu revu à la baisse, entre guillemets, même si je ne catégorise pas, il y a peut-être... Au lieu de viser un toit universitaire, on va viser une petite formation. Je ne dénique pas les formations, mais si on a les capacités de pouvoir faire une licence à 20 ans, il faut se donner les moyens de la faire. Et c'est vrai que la tendance à l'abandon, elle est plutôt perçue comme ça dans le type de demande. J'aimerais bien me reconvertir, j'aimerais bien changer, ça ne me plaît pas. Pas dire j'ai échoué, mais dire c'est pas fait pour moi. Il y en a plusieurs qui ont... Donc les étudiants, en fait, traversent une vraie période de secousse, on va dire, de perturbation, de... Complètement. C'est... Ouais, c'est une perturbation. Je pense qu'il faut arriver à aller de l'avant, il faut se dire qu'on va y arriver et que, voilà, quand on est dans une tempête, c'est sûr qu'on se dit, bon, il faut que je me sauve un minimum, mais non, le but, c'est d'arriver à prendre le dessus, voire plus loin, voire le long terme. Et entre guillemets, si on a perdu un an, c'est pas grave, ça c'est quelque chose qu'on dit régulièrement dans nos entretiens, c'est pas perdre un an, c'est investir sur un an, c'est misé sur un an en plus, il se trouve que certains ont dû... doivent repousser tout d'un an, même leur alia, etc., parce que ils ont pas passé les psychométriques en juillet, parce que certains étaient bloqués en France. Ceux qui ont eu la chance de pouvoir rentrer, par exemple, voir leurs parents à Pessar, ils ont pas pu rentrer, ils ont pas pu revenir, et donc il n'y a pas eu de cession en France de psychométriques, ils ont pas pu retourner parce qu'ils avaient, pour l'une ou l'autre raison, pas de visa, et je rentrerai pas dans les détails, c'est aussi des choses qu'on a faites, qu'on a aidées au CNEF, mais voilà, ils ont pas passé les psychométriques, donc d'une certaine façon, il y a certaines portes qui se ferment, et donc leur avenir de l'année prochaine, ce qu'ils avaient prévu... Tout est remis en question... Cet accompagnement personnel, c'est aussi ce que vous financez au travers de la campagne, c'est trouver des plans B, faire en sorte que ces jeunes ne perdent pas espoir de la alia, puisqu'on se construit leur alia différemment, se réadapter, que ce soit dans les études, dans l'armée, dans le chéot-le-oumi, faire en sorte que ce qu'ils avaient prévu prioritairement pour l'année prochaine, c'est changer, mais c'est pas abandonner. Donc, on a parlé de pourquoi il fallait donner, mais maintenant, comment on donne ? Comment on fait si on veut donner ? Alors, la campagne n'est pas encore ouverte, parce qu'officiellement, elle ouvrira le 26, 27, 28 juillet prochain. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà nous contacter. D'ici quelques jours, on lancera un formulaire sur notre page Facebook de ce qu'on appelle les promesses de dons, tout simplement. Se dire que pendant les 3 jours, je serai prêt à donner tant et tant. Essayer, encore une fois, de penser peut-être des plus petits dons, mais réguliers, plutôt que, voilà, si je donne mes 200 ou 300 chéquels, peut-être si je donnais, allez, même 30, 50 chéquels par mois sur les 12 mois, finalement, la somme, elle est doublée. Peut-être que vous le sentirez moins. C'est quelque chose sur lequel on aimerait vraiment arriver à avoir vraiment quelque chose de plus régulier. Donc, voilà, ça sera fait via un formulaire de prêt-don. Et sinon, ceux qui n'ont pas accès, vont nous appeler, tout simplement, que vous êtes intéressés de nous aider. On va donner le numéro de téléphone. 02 622 26 25. Ça marche aussi par mail ? Ça marche par mail, ça marche par Facebook, ça marche par Instagram, ça marche sur WhatsApp, ce que vous voulez. Comment vous allez faire pour... Qui va vous aider pour cette campagne ? Des bénévoles ? Comment ça va marcher ? Comment vous allez motiver les troupes et la situation aussi ? On a un pool de bénévoles, des madriges ou des gens qui sont très proches du CNEF, qui ont déjà participé les autres années, qui ont envie de revenir, qui amènent leurs copains. En général, c'est plutôt une ambiance assez conviviale. On fait en sorte qu'il y ait dans le bureau, en espérant qu'on puisse aller dans le bureau à plus que 10. d'ici là. Si ce n'est pas le cas, on fera ça de la maison, même si c'est moins fun. Voilà, on passera des coups de fil. Donc surtout, ne nous raccrochez pas au nez. Ça sent le vécu un peu. Ça sent le vécu, parce que souvent, nos auditeurs, ils savent, on reçoit des coups de fil, on est démarché, il y a plusieurs campagnes, on n'est pas les seuls, évidemment. Le CNEF va peut-être vous appeler. Alors, soyez aimable, c'est des jeunes qui sont bénévoles, qui vont nous aider. Et voilà. Donc voilà, c'est très clair, on sait c'est quand, on sait comment on peut donner et on va juste dire que chaque don est important, même le plus petit, il n'y a pas de petit don, tout est important, tout aide. Et donc voilà, si vous voulez contacter le CNEF pour donner ou pour n'importe quelle autre raison, alors c'est le 02622 2625 ou info.cnef.org. Voilà. Gamliel, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. On souhaite vraiment de la tera au CNEF dans cette campagne. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501